C'est une marée rouge et blanche qui défile dans les rues de Minsk. Les couleurs de l'opposition s'affichent dans une ambiance festive. Une seule volonté, le départ d'Alexandre Loukachenko réélu le 9 août dernier à la tête de l'État. Les slogans en tête de cortège témoignent de l'exaspération des biélorusses face à un président au pouvoir depuis 26 ans. Les slogans visés également le président russe Vladimir Poutine, soutien majeur de Loukachenko dans cette crise qui secoue la Biélorussie depuis un mois et demi. Les manifestants se sont rassemblés malgré les pressions des forces anti-émeutes qui ont procédé à plusieurs arrestations dans le centre de la ville. Réfugiée en Lituanie, la leader de l'opposition Sveltajna Tikhanovskaya, qui revendique sa victoire lors de l'élection du 9 août, a affirmé ce samedi que les Bélarusses étaient prêts à faire tomber l'anonymat de ceux qui obéissent à des ordres criminels. Le président Alexandre Loukachenko refuse de s'incliner et a demandé l'aide de son homologue russe Vladimir Poutine. Ce dernier a promis un soutien sécuritaire à Minsk, si nécessaire et promis au Bélarus un prêt de 1,5 milliard de dollars. Sveltajna Tikhanovskaya doit de son côté rencontrer lundi les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles. Des sanctions européennes sont prévues contre des personnalités bélarusses jugées responsables de fraude électorale et de la répression policière.